Musique Nous n'étions plus revenus à Conakry depuis 5 ans. Depuis très exactement le 28 septembre 1958. Les guinéens qui ont choisi la liberté, la liberté, en votant le 28 septembre, malade, l'immunation, puis un autre, elle n'est pas l'âge. Pour cela, nous avons préféré, la vie qui voit lors du référendum, liberté dans la pauvreté. Oui, ce jour-là, 28 septembre, les guinéens ont choisi. Ils ont refusé leur adhésion à la communauté et pris immédiatement leur indépendance. Plus de 90% de non-référendum en Guinée, un homme triomphait, Sekou Touré. Monsieur le Président, pour vous, Sekou Touré, c'est un anniversaire le 28 septembre. Non ? Si. C'est l'anniversaire du référendum de la même date, le 28 septembre 1958. C'est le jour où, pour nous, Français, vous nous avez expulsés de Guinée. Non, bien au contraire, il n'y a pas eu d'expulsion. Ces jours-là, le peuple de Guinée, comme les peuples de nombreux autres pays africains, avaient été invités par le gouvernement français à se prononcer pour le statut de la communauté ou celui de l'indépendance. Le peuple guinien a indiqué sa préférence pour l'indépendance qui n'exclut pas du tout, pour tout peuple conscient, la nécessaire interdépendance avec tous les peuples qui veulent s'associer à lui et, sur la base de l'amitié et de la coopération, construire leur avenir en servant respectivement les intérêts de leur peuple. Pourtant, à ce moment-là, les Français sont partis de Guinée. Et je dirais que si les Français sont partis de Guinée, cela n'a pas été de la volonté du peuple guinéen, et encore moins de celle du gouvernement guinéen. Nous avons toujours fait appel à la coopération fraternelle des Français. J'ai l'avantage et la joie de dire que nombreux Français sont restés. Ils nous ont fait confiance. Ils sont encore dans le pays. Ils coopèrent au développement économique et social de notre pays. Avez-vous jamais eu l'impression d'être menacé ici ? Jamais. Jamais lu. Ni d'expulsion ? Écoutez, tout dépend de votre comportement, de vos actes et des paroles que vous pouvez prononcer. C'est ça, évidemment. Si vous cherchez les ennuis, vous en aurez. Ce n'est pas spécifique à la Guinée. Mais depuis qu'elle nous a dit non, la Guinée a beaucoup changé. Elle a pris un faux air de pays d'au-delà du rideau de fer. L'avion qui nous a amenés à Conakry était un Ilyushin 18, comme tous ceux qu'emploie la compagnie Air Guinée. Dans les rues circulent des Moskvitch, Volga et Skoda, des camions de fabrication russe et tchèque. Des dizaines de caisses venant du RSS débarquent tous les jours au port de Conakry. Même les Chinois sont là. Ils construisent en ce moment une fabrique d'allumettes. Partout, les ambassades des pays de l'Est ont pignon sur rue. Nous ne pouvons pas être un satellite. Vous connaissez à peu près la Guinée pour avoir mis en avant le problème de l'indépendance et de la dignité. Nous estimons que l'état matériel d'un pays ne serait en aucun cas être une raison de le dépouiller de ce qu'ils considèrent le bien suprême, la liberté et la dignité. La Guinée a signé un certain nombre d'accords avec l'Union soviétique comme elle a signé un certain nombre d'accords avec nombreux autres pays. Sans doute la Guinée n'est-elle pas devenue un véritable satellite. Lorsqu'en 1958, les ponts entre elle et la France ont été coupés, il lui a bien fallu vivre. Les pays de l'Est ont alors profité de l'occasion. On ne peut pas dire que leur réussite ait été complète. On n'improvise pas du jour au lendemain une aide à un pays sous-développé, surtout lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Sans parler de l'affaire des chasse-neiges et autres bidets, des dizaines de caisses portant des inscriptions russes achèvent de pourrir un peu partout à Conakry. Des planches moisissent, des tas de ferraille se rouillent. Jamais les Guinéens n'ont trouvé à utiliser tout cela. Les Russes ont doté l'aéroport de Conakry d'une tour de contrôle moderne. Ils n'ont oublié que le radar. Pour le remplacer, les Guinéens ont été obligés d'installer une station de radioguidage provisoire. Si le matériel lourd fourni par les pays de l'Est est important, si la Guinée leur rend en échange de nombreux produits agricoles, 90% notamment de sa production d'ananas, aucune denrée alimentaire n'est exportée par l'URSS ou ses satellites à destination de Conakry. Comme par ailleurs, le pays se refuse à importer des produits occidentaux, il est obligé de vivre sur ses propres ressources qui sont bien maigres, en dehors du riz et des bananes. C'est pour toutes ces raisons que la Guinée ne tourne plus le dos à la France. Vous avez choisi la difficulté, M. le Président, dans la voie de votre développement. Vous avez choisi l'austérité. Oui, nous pensons qu'il est mieux de commencer par les difficultés et aller rapidement vers le bonheur que de commencer par la facilité rencontrée sur le chemin les obstacles infranchissables. Un peuple ne peut d'abord compter que sur ses capacités, sur sa conscience, sur ses possibilités. Et compter sur l'aide extérieure, c'est compromettre l'avenir. Pour nous, l'évolution de la Guinée ne sera l'œuvre que du peuple guinéen. Il faut donc qu'il travaille. Mais c'est peut-être le sacrifice d'une génération. Oui, le sacrifice d'une génération est aussi le privilège de la génération actuelle. Notre génération a une tâche exaltante. En choisissant l'indépendance immédiate, la Guinée a décidé du même coup de se développer dans l'austérité. Le but qu'elle sait tracer, exporter son sous-sol, vivre sur son sol. Mais pour y parvenir, il faut des sacrifices. Et pour faire accepter les sacrifices, une discipline de fer. Le Parti démocratique de Guinée s'en est chargé. De la capitale, Conakry, jusqu'au plus petit village de Brousse, du cadre ou de l'intellectuel aux moindres paysans, le parti conditionne tout, régit tout. Chaque problème se posant au pays, qu'il soit d'ordre politique, économique, social ou culturel, est débattu non seulement par le conseil supérieur du parti, mais au cours d'assises, réunissant dans chaque localité, chaque arrondissement, chaque région, tous les membres du parti. C'est la souveraineté du peuple par l'intermédiaire du parti. Plusieurs fois par semaine, des commissaires politiques dirigent des commissions, des réunions, des séminaires, des meetings. Dans Conakry même, la Voix de la Révolution diffuse ses mots d'ordre par le canal de haut-parleurs, plus nombreux là-bas que les lampadaires de l'éclairage public. Même les loisirs sont organisés par le parti, selon les objectifs tracés par le parti. Les balais vantent la production d'arachides, idéalisent le travail du planteur de riz. Vous faites de l'action psychologique. De l'action psychologique, non. Mais une action... Des réunions sans arrêt, même les divertissements sont orientés. Nous ne parlons pas d'orientation, disons plutôt d'options fondamentales. Vous trouvez que ça laisse beaucoup d'évasion aux Guinéens qui appartient au parti, qui va aux réunions des cellules du parti, qui va aux meetings du parti, qui va aux soirées données par le parti ? Non, parce que vous avez peut-être eu l'occasion de voir certains aspects de notre révolution. Vous avez dû vous rendre compte que toute notre action concourt à un même but. c'est-à-dire l'éducation de la masse sur des bases très précises, des bases nationales, des bases d'édification d'une nation purement africaine. Et quand je dis purement africaine, c'est à tenir compte de nos réalités propres, de nos insuffisances, de nos immenses besoins, face à la modicité de nos moyens. Vous trouvez qu'on est libre en Guinée ? Je pense. Moi, l'autre jour dans la rue, j'ai voulu filmer. J'ai été arrêté au moins trois ou quatre fois. C'est la liberté, ça ? En France, tout le monde peut filmer sans que personne ne lui demande quoi que ce soit ? C'est là une conception, disons, assez simpliste du mot « liberté ». Parce que quand chez nous, par exemple, vous voulez filmer et vous dites qu'on vous a arrêté, qu'on vous a laissé continuer de filmer, on a simplement, on s'est inquiété de savoir qu'est-ce que vous filmiez et ce que vous devez filmer. Certes, tous les policiers ne sont pas aussi rébarbatifs. Car en Guinée, les femmes aussi ont pris l'uniforme. Elles règlent la circulation, font la police de la route, ce qui ne les empêche pas, le soir, après le service, de s'adonner à d'autres distractions plus pacifiques. En mobilisant toutes les volontés, la Guinée a voulu vraiment prendre la responsabilité de la conduite de ces affaires. Profitant de leur situation de château d'eau de l'Afrique, utilisant la force de leur cours d'eau, les Guinéens ont construit des barrages, des centrales électriques. Les bases d'une industrialisation sérieuse ont été lancées, comme en témoigne l'imprimerie Patrice Lumumba, les chantiers de construction des usines et des grands hôtels de Conakry, la briquetterie de Kobaya, qui produit déjà 50 000 briques par jour. Là, hommes et femmes travaillent côte à côte. Car une des grandes conquêtes de la révolution de Guinée, c'est la libération sociale de la femme, son égalité avec l'homme devant le travail. La législation sociale est d'ailleurs là-bas très avancée. Enseignement gratuit jusqu'au baccalauréat, sécurité sociale intégrale, justice entièrement gratuite, impôts personnels supprimés au profit des contributions indirectes. C'est bien, mais ne pouvait-on en arriver là autrement ? Vous savez, M. le Président, quelquefois, on pense que la Guinée a choisi la voie la plus difficile. Parce qu'enfin, en 58, vous avez voté non. Vous avez voulu tout de suite votre indépendance. D'autres pays sont entrés à ce moment-là dans la communauté en disant oui. Et deux ans après, ils ont obtenu cette indépendance. Alors que vous, à ce moment-là, vous aviez perdu en disant non l'aide de la France, ce qui était tout de même, je crois, important pour vous. Pourquoi ne pas dire une bonne fois non en expliquant le non, non pas comme une fin de coopération avec la France, mais d'abord comme une forme de confiance en soi-même, comme la prise de la responsabilité d'un peuple qui veut aller directement vers son destin et qui ne s'interdit pas une coopération fraternelle avec les autres peuples. C'est ce que la Guinée a dit. Le 28 septembre, nous avons dit non à la communauté, oui à l'indépendance, oui à une coopération avec la France sur la balle de l'amitié et de l'égalité. D'ailleurs, la coopération avec la France a-t-elle jamais réellement cessé ? En 1958, s'est construit Fria, un complexe industriel à gestion française. En pleine Brousse, à 160 kilomètres de Conakry, c'est la troisième usine d'alumine du monde. 480 000 tonnes y sont produites chaque année. 1200 employés européens, un millier d'ouvriers guinéens, en deux ans, une ville champignon a poussé pour abriter le personnel de cet important combinat. Les enfants européens et guinéens apprennent à s'y connaître, sans doute à s'y aimer. Eux au moins n'auront pas à oublier le temps des malentendus. Mais le temps des malentendus n'est-il pas déjà oublié, même par les autres ? Puis-je vous demander ce que vous, Sécoutouré, pensez de De Gaulle ? Là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Je dirais, bien que le problème, la question soit d'ordre personnel, et que rarement je réponds à des pareilles questions, je dirais que j'ai une grande considération pour le journal De Gaulle. Je vous le dis, parce que je connais la France. Parce que je sais la mutation politique qu'il a pu opérer en un minimum de temps. Je sais surtout les graves problèmes qu'il a abordés et qu'il a pu résoudre, sans que l'unité nationale n'ait été mise en cause en France, et même l'indépendance de la Guinée. Nous pourrons dire que nous la devons au journal De Gaulle. Il n'aurait pas posé de manière très nette le choix entre le statut de la communauté et le statut de l'indépendance. Certes, la Guinée, dans le temps, aurait obtenu son indépendance, parce qu'elle luttait pour cela. Mais peut-être, le 28 septembre 1958, elle n'eût pas été indépendante si le journal De Gaulle n'avait pas posé assez clairement, en prenant toutes ses responsabilités face à l'opinion mondiale et à l'opinion française, en prenant toutes ses responsabilités, en disant qu'elle respecterait l'indépendance du pays qui aura choisi, le 28 septembre 1958, le sens de sa propre souveraineté. C'est parti.